voici le guide complet des défis essais de pêche sur le lego de fortnite le premier défi va vous demander de fabriquer une canne à pêche dans un monde de survie donc pour réaliser ce défi vous allez devoir lancer un monde de survie et ensuite vous allez devoir fabriquer la canne à pêche dans un établi vous construisez votre établi et là ici tout en bas vous avez des cannes à pêche alors très important si vous n'avez pas de cannes à pêche de disponible c'est parce que vous n'avez pas les les ressources nécessaires dans votre inventaire donc il faudra placer les ressources nécessaires dans votre inventaire pour débloquer le schéma de la canne à pêche et les ressources qui vous demandent ce sont de la corde des tiges de bois et des griffes de loup après si vous voulez une canne à pêche de rareté verte atypique il faudra des tiges de bois noueux des fils de soie de la corde et des griffes de loup pour la canne à pêche rare il vous faut des tiges de bois souples du cordon de de la file de du fil de laine et des griffes de sable et pour laquelle la canne à pêche épique il vous faudra des tiges de bois nordique du cordon et des fils de laine épaisse et aussi des griffes arctiques donc quand vous avez la possibilité de créer une canne à pêche vous la fabriquez et dès que vous allez en fabriquer une bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de pêcher en utilisant un seau à appâts dans un monde de survie donc pour réaliser ce défi il vous faudra un seau à appâts et pour créer ce soit pas nous faut du poisson pour obtenir du poisson vous allez vous équiper de votre canne à pêche ensuite vous ouvrez votre carte et vous vous dirigez vers un coin d'eau et là vous avez deux solutions soit de vous pêcher comme ceci n'importe où en espérant pêcher un poisson donc quand vous lancez l'hameçon vous devez attendre qu'il réagisse au moment où l'hameçon va réagir vous maintenez r2 pour pêcher un poisson après c'est possible que vous là j'ai eu de la chance j'ai obtenu un poisson mais c'est possible que vous ayez vous obtenez du bois ou de la lierre etc etc donc ce que je peux vous conseiller pour avoir pour augmenter votre chance de pêcher un poisson c'est de pêcher dans des coins de pêche les coins de pêche c'est ce que vous voyez devant moi donc on peut voir qu'il ya des poissons qui qui sont à un emplacement bien précis on peut voir qu'il ya un rond dans l'eau si vous pêchez danser dans ce coin de pêche le vol là vous aurez plus de chances de pêcher des poissons et pas obtenir d'autres ressources donc maintenant quand vous avez votre poisson vous allez devoir retourner dans votre camp ensuite quand vous êtes dans votre village vous allez devoir créer un nouvel objet qui s'appelle le préparateur de poissons et pour créer ce préparateur il vous faudra des planches des eaux des tiges de bois et du granit quand vous avez créé ce préparateur de poissons vous l'utilisez et là vous allez mettre un poisson à l'intérieur donc là c'est ce que je vais faire hop je mets le poisson à l'intérieur et en fait ça va vous donner une ressource qui va vous permettre de créer un seau à appâts et la ressource en question c'est du filet de poisson donc là vous récupérez le filet de poisson ensuite vous sélectionnez votre filet de poisson et vous le mettez dans le poste de travail de préparation de poissons et là quand vous allez faire ça à chaque à chaque filet de poisson que vous allez mettre pour chaque filet de poisson que vous allez mettre vous allez obtenir un seau à appâts donc c'est ce qu'il nous faut donc là vous le récupérez et vous retournez près du coin d'eau à ce moment là vous allez vous équiper de votre seau à appâts dans votre inventaire et vous allez le lancer dans l'eau là vous allez voir que ça va créer un coin de pêche et ce que vous allez devoir faire maintenant pour terminer le défi c'est tout simplement pêcher à l'intérieur de ce coin de pêche donc grâce au seau à appâts et dès que vous aurez pêché quatre objets ou quatre poissons dans ce coin de pêche grâce à votre seau à appâts bah là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de manger de la nourriture à base de poissons dans un monde de survie donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de pêcher un poisson ensuite de le transformer en filet de poisson grâce au préparateur de poisson et quand vous avez du filet de poisson là vous allez devoir aller dans un gris donc vous construisez un grill et dans ce grill vous allez pouvoir créer un sushi simple et pour créer ce sushi simple il vous faudra du filet de poisson et des graines de blé donc quand vous avez les deux ressources demandées là vous sélectionnez les ressources demandées donc il vous faut un filet de poisson et une graine de blé pour obtenir un sushi simple vous le fabriquez et quand la fabrication est terminée vous allez tout simplement dans votre inventaire vous le placez dans votre raccourci et là vous allez tout simplement le manger dès que vous aurez mangé un sushi simple bah là vous aurez terminé le défi les trois prochains défis vont vous demander d'attraper du poisson de trois façons différentes la première façon c'est d'attraper du poisson dans l'océan donc là vous ouvrez votre carte et vous allez là où il y a ben la plage et l'océan donc moi c'est tout en haut de la map mon camp il est ici et l'océan se trouve tout en haut de la map donc là ce que je vais faire c'est tout simplement lancer un soir à pas après vous n'êtes pas obligé de lancer un soir à pas mais moi je préfère comme ça j'ai plus de chances de pêcher du poisson et là ce que vous allez faire c'est de voir pêcher trois poissons dans l'océan ensuite il ya un autre défi qui va vous demander d'attraper du poisson pendant la nuit vous allez devoir pêcher tout simplement pendant la nuit et il ya un autre défi qui va vous demander de d'attraper du poisson dans les terres gelées donc pour réaliser ce défi faudra aller dans les terres gelées donc les terres gelées c'est là où il ya de la glace 1 donc vous pouvez voir ici en bas à gauche là on peut voir que c'est blanc et là il ya un coin d'eau justement dans dans les montagnes où il ya de la neige donc il faudra pêcher dans ce dans à cet emplacement là donc dans les terres gelées pour terminer le défi et dès que vous en aurez pêché trois dans chaque emplacement donc dans la nuit dans l'océan et dans les terres gelées là vous aurez terminé les trois défis le prochain défi va vous demander de fabriquer une canne à pêche rare dans un monde de survie alors ce défi je pense qu'il est bugué parce que tout simplement j'ai fabriqué une canne à pêche rare et ça n'a pas fonctionné donc je pense que ils sont peut-être trompés dans l'énoncé et il voulait peut-être dire qu'il fallait fabriquer une canne à pêche épique alors peut-être que c'est une canne à pêche rare je ne sais pas mais si vous voulez fabriquer une canne à pêche rare vous pouvez essayer il nous faut juste des tiges de bois souple de des fils de laine des cordons et des griffes de sable donc moi là je vais essayer de fabriquer une canne à pêche de rareté épique et on va voir si ça valide le défi et pour fabriquer cette canne à pêche il me faut des tiges de pain nordique des fils de laine épaisse du cordon et des griffes arctiques donc là je vais la fabriquer et on va voir si ça valide le défi donc là ça n'a pas encore validé mon défi donc en réalité je pense que le défi est tout simplement buggé et pour l'instant on ne peut pas le réaliser parce que ben il ya un gros bug tout simplement et pour finir le dernier défi va vous demander d'attraper un poisson légendaire soit un poisson bleu soit un poisson orange ou un poisson guerrier mais il faudra qu'il aille la rareté légendaire moi ce que je vous conseille pour pour en attraper un plus facilement c'est de créer une pioche de rareté épique donc il vous faudra des tiges de bois nordique des cordons des fils de laine épaisse et des griffes arctiques donc après je pense que vous pouvez capturer avec une autre canne à pêche 1 mais ça prendra beaucoup plus de temps pour en obtenir un alors autre chose ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser les les seaux à appât comme ça vous créez votre propre coin de pêche vous allez pouvoir pêcher plusieurs fois dedans donc ça c'est utile et pour augmenter vos chances je vous conseille d'utiliser le pressoir pour améliorer votre seau à appât en rareté épique et pour en créer des seaux à appât en rareté épique il vous faut du sirop de slap et des burgers épicés plus un seau à appât bien évidemment après c'est pas dit que ça va vous aider obligatoirement à attraper un poisson légendaire parce que comme là je suis en train de vous le montrer dans le gameplay j'ai attrapé deux poissons légendaires avec un simple saut à appât donc c'est faisable après ces deux légendaires que j'ai eu n'étaient pas dans la liste pour le défi donc ça n'a pas validé le défi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des seaux à appât épique dans un étang qui était dans les terres gelées et là carrément j'ai attrapé un lama et j'ai même attrapé un personnage mais je n'attrapais pas de poisson légendaire et au bout d'une heure une heure et demie voire même deux heures de pêche j'ai enfin réussi à pêcher un poisson orange légendaire donc je peux vous garantir que c'est quand même compliqué d'en attraper un enfin bref dès que vous aurez réussi à attraper soit un poisson bleu un poisson orange ou un poisson guerrier légendaire ben là vous aurez terminé le défi vous débloquerez les récompenses